La Halvec La Halvec La Halvec Ce n'est pas du tout La même vie que les ponts Au niveau associatif C'est assez pauvre Il y a quelques activités Secteur adulte Mais qui sont complètement Gérées par le centre socioculturel Et donc par contre Il y a une bonne fréquentation Du secteur enfant Où là le centre de loisirs repose Vraiment sur une population locale Et puis bon Au niveau courbe de natalité Il y a pas mal d'enfants autour Donc le centre de loisirs fonctionne bien Alors dites-moi Ça va faire 12 ans À peu près la durée Que vous avez été Animateur socioculturel Au pont 12 années Passées comme directeur adjoint Animateur enfant 0 à 12 ans A Halvec Qu'est-ce qu'on fait Quand on est On s'appelle Jean-Pierre Fabretto Et qu'on est à Halvec Qu'est-ce qu'on fait Pour les enfants De 0 à 12 ans Déjà On essaie de faire Que Que la fonction première Pour laquelle on est là Parce que C'est clair Que c'est quand même Le centre de loisirs Qui fait Qui 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 est l'activité La plus importante Même je dirais De l'ensemble du centre En fait On essaie de faire Que ce centre de loisirs Il fonctionne bien Donc on essaie de faire Que Qu'il y ait une mixité Des publics Parce que je pense Que c'est important Qu'un enfant Ne vive pas En vase clos Et que Et de confronter De confronter Des enfants A Issus de différents Modes D'éducation Ça c'est super important Des enfants De cultures différentes Voilà De cultures différentes Et on essaie de faire Aussi De leur ouvrir Les horizons Et de faire Qu'il y ait une multiplicité D'activités Qui les stimule Qui leur donne envie De De progresser Parce qu'il n'y a rien De plus terrible Qu'un enfant Ou un ado Qui n'a envie De rien faire Bon Au fur et à mesure Des années On a développé On a laissé tomber On a recréé Un certain nombre de choses Donc quand je suis arrivé Il y avait Il y avait de la gym Pour enfants Mais qui était faite Par une animatrice Qui était Une technicienne Qui était très très compétente Mais qui n'avait pas Son brevet d'état Donc après C'est posé la question Du renouvellement On n'a pas pu renouveler Avec la même personne Qui par son charisme Drainait tout le monde Donc par exemple Cette activité là A capoter On a essayé De monter De l'éveil musical Bon La prof était peut-être Un peu trop académique Un peu trop conservatoire Et donc ça ne correspondait Pas au public Donc on a essayé A certains moments De lancer des activités C'était pas la même professe que vous ? Non c'était pas Ça ne correspondait pas Non plus A ma manière De voir aussi La musique Surtout en découverte En fait Bon je pense que Les conservatoires C'est super intéressant C'est super intéressant Mais quand on y rentre On sait à quoi s'en tenir En fait Je pense que Nous il faut Il faut donner envie Surtout quand on fait De l'éveil Il y a pour des choses Donc parce qu'ils vont faire Le trophée de robotique Là Donc bon ça C'est une activité Assez sympa quoi Voilà On a aussi un atelier théâtre Donc qui fonctionne aussi Le samedi maintenant Et depuis peu On a changé le jour Donc on essaie On essaie de De développer Les activités culturelles Parce que Une des particularités De la Halvec C'est qu'il y a Peu d'associations Il y a quelques clubs sportifs Un club de judo Quelques clubs de foot Donc peu d'activités sportives Finalement de votre part Puisqu'il y a ce qu'il faut Oui Quelques activités sportives Mais très peu D'activités culturelles Les plus proches C'est les amicales laïques Des marceaux de riz De Saint-Joseph de Porterie Ou du Port-Boyer Donc Donc on est un petit peu Dans un désert Au niveau des pratiques De loisirs culturels Pour enfants Un peu aussi pour adultes Donc on essaie De les mettre en place De les valoriser Ça fait partie Du projet social Du centre socio-culturel Très bien Voilà Très bien Donc on est On est trois animateurs permanents Donc un directeur d'équipement Et de projet social Alias DEPS Premier sigle Et donc deux animateurs Socio-culturels Donc un animateur secteur jeune C'est-à-dire adolescent Un animateur Dix-huit Douze Dix-huit Voilà Quelquefois jusqu'à vingt-cinq Et puis un animateur secteur enfance Donc moi en l'occurrence En plus directeur adjoint Mais bon secteur enfance Mais c'est pas forcément Le même organigramme partout Donc là c'est plus Zéro Douze ans Bon en fait dans les fêtes Plutôt trois Treize ans Puisqu'il y a certaines activités Qui continuent jusqu'à treize ans Pour des enfants Et que dans la semaine On accueille qu'exceptionnellement Des enfants de moins de trois ans Voilà Et ensuite Donc ensuite On a un certain nombre de techniciens Donc qui viennent Qui viennent pour des activités ciblées Comme par exemple Un technicien yoga Un technicien gym Donc qui viennent sur des compétences particulières Animées Des ateliers Soit pour enfants Jeunes adultes Ou des personnes qui sont à temps partiel Sans doute Bien sûr Qui travaillent dans différents endroits Voilà Et on a ce qu'on appelle Des animateurs d'activités Donc qui sont des salariés de l'accord Qui viennent au moment Où on a les animations avec le public C'est à dire qu'ils ne sont pas là Comme moi Le reste du temps à la préparation Mais ils sont là Surtout pour les animations Avec bien entendu Un peu de temps de préparation malgré tout Donc c'est surtout les personnels Des centres de loisirs Donc soit club ados Soit centre de loisirs enfants Qui viennent le mercredi Les petites vacances scolaires Les grandes vacances Et en soirée Ou le samedi Pour certains Nous on est devenus de plus en plus Professionnalisés Au niveau de l'animation Donc on a employé des gens De plus en plus qualifiés Donc le côté éducation populaire C'est petit à petit C'est petit à petit Un petit peu du public Avant il y avait très peu de différence Entre un animateur socio-culturel Et une famille Un père de famille lambda du quartier Qui venait comme bénévole au centre On est là Pour rendre un certain nombre de services A la collectivité Donc par exemple En ce qui concerne l'accord Et puis le centre ici Il y a un contrat de service public Sur le fonctionnement des centres de loisirs Du club ados Et du centre de loisirs enfants Donc l'accord Est mandaté Pour accomplir Un certain nombre D'actions En termes de De centres de loisirs A la journée Et en termes de séjour Donc là On a un contrat Qui est très très clair Donc on a une mission Qui est très très claire Alors bien sûr Il y a en plus Le fait implicite Que bien sûr On est au service de la population Si on est là C'est pour être au service de la population Je pense qu'il y a une véritable utilisation sociale On est un peu à l'interface À l'interface Entre les gens Et les politiques On est à l'interface Entre les collectivités Et les individuels On fait un métier Où on a une diversité de pratiques Tout à l'heure On bricolait de l'informatique Avant je faisais un petit peu de comptabilité On peut faire de la reconnaissance De séjour Et discuter pédagogie Avec un agriculteur Pour un mini-camp À la ferme On peut faire des travaux manuels Du théâtre C'est C'est sans cesse renouvelé Ça c'est ce qui me plaît De ne pas faire toujours la même chose On organise son temps On n'a jamais le temps de tout faire Mais on organise quand même son temps Un peu comme on veut Ça c'est formidable Il y a un désir d'indépendance De ma part Qui est assez important Et puis Et puis Bon ben On répond aux demandes des gens C'est à dire qu'il y a des gens Qui viennent vous trouver Qui viennent vous demander un service On essaie de leur rendre service Et quand on le peut Et bien c'est une intense satisfaction Très bien Il y a un certain nombre De satisfactions personnelles Et puis il y a un certain nombre D'envie de satisfaire les autres Je pense que tout ça Ça se mêle Et puis je pense que la satisfaction personnelle On la retire du fait Que les autres soient satisfaits Enfin moi c'est mon cas On travaille dans un centre socioculturel Et là il y a tout le côté transversal De l'animation de quartier De faire vivre un quartier D'animer un quartier Et donc c'est pas uniquement Que les enfants qu'on anime Ces enfants ils ont des parents Ils ont des grands frères Et c'est tout le développement De la vie de quartier Au travers de fêtes de quartier De temps conviviaux Qu'on essaie aussi de mettre en place Et voilà Et ça c'est de plus en plus difficile Puisque c'est un peu la crise De tous les centres sociaux Si vous en avez interviewé d'autres Qui vous l'ont dit aussi On a un peu de mal À avoir des gens Qui s'intéressent à la vie du centre Et qui viennent régulièrement Donner de leur temps Ou donner des idées Pour faire évoluer le centre Et donc l'Alvec C'est un quartier Où la vie La vie sociale Le secteur adulte Est assez peu développé On a beaucoup de mal À faire participer les gens C'est pas le cas De certains autres centres Par exemple à proximité Le centre de la pilotière A son assemblée générale Je n'ai plus 95 personnes Récemment Nous on a eu 7 personnes À l'assemblée générale Donc vous voyez C'est pas la même application Et c'est vrai que Dans l'esprit des gens du quartier On avait fait un petit sondage On est surtout représenté Par la fonction centre de loisirs La fonction garde d'enfants Et la fonction animation sociale du quartier Est assez peu présente Et bien c'est vrai que nous On est un ancien quartier ouvrier En fait qui se cherche Et où de plus Il ne se passe pas énormément de choses Même en termes de jeunesse délinquante Ce qui fait qu'on est un peu oublié Par tous les bouts Puisqu'on n'est pas un secteur Je dirais prioritaire Puisqu'il ne se passe rien de terrible Il n'y a pas énormément de délinquance de jeunes Donc il n'y a pas besoin de renforcer les moyens Donc on... Même quand il y a une voiture qui brûle à côté Oui alors Ben voilà Oui alors il s'est passé quelque chose En septembre dernier Il y a une voiture qui a brûlé Et pas de chance Et vos pauvres locaux ont dégusté Elle a brûlé le long d'un mur du bâtiment Et donc... Vous montriez ça tout à l'heure Voilà Et donc sans qu'on sache Si c'est vraiment en lien avec le fonctionnement On ne pense pas On pense que c'est une pauvre coïncidence Et donc du coup on a 120 m² en moins Voilà Et donc du coup on avait tout un projet social Qui prévoyait d'accueillir le public adulte De manière beaucoup plus conviviale De faire des animations le samedi Qui n'est plus possible Puisqu'on a relogé le club à dos A la maison de quartier Donc du coup plus de locaux secteur adulte Et on attend la construction d'un nouveau club à dos Mais ça... C'est peut-être l'occasion d'avoir progressivement de nouveaux locaux Oui alors c'est vrai qu'en parallèle On a quelques gouttières Quelques volets qui ne ferment plus Et d'autres problèmes de chauffage Ou de portes qui claquent Ou qui ferment mal Donc il est envisagé de reconstruire le centre Et donc de repenser tout ce fonctionnement De manière plus satisfaisante Les mains vont plusher Sous-titrage Société Radio-Canada eras ... Aux-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage FR ?